Europe 1 8h13 Dans un instant, c'est l'interview politique de Fabien Namias qui reçoit l'historien et sociologue Pierre Rosanvalon, c'est ça Fabien ? Tout à fait Thomas, les travaux disons-le de Pierre Rosanvalon ont été traduits dans 22 langues, c'est-à-dire que c'est une sommité édité dans 26 pays. Alors, je le dis, je suis transparent, je n'ai pas tout lu. Pour être honnête, sur certains travaux, j'ai dû tomber sur une édition slovaque ou tchèque parce que j'ai aussi pas tout compris. Pierre Rosanvalon a déclaré récemment que les propos violents de François Fillon à l'égard de la justice ont marqué un tournant, a-t-il dit, dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Un commentaire d'ailleurs de l'intéressé Nicolas Sarkozy ? Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec Pierre Châteauvalon. Quelle série c'était ? Je pense tout pareil que Pierre Rosanvalon. J'étais moi-même choqué, je vais vous dire, M. Soto, cher Julie Leclerc, toujours sympathique, très choqué par les propos de Fifi la Grosse-Mèche, car les juges, disons-le, sont des gens formidables. Finalement, avec le recul. Et j'ai bien fait de maltraiter Fillon. Vous imaginez, c'était quand même mon paillasson pendant 5 ans, quand j'y pense, s'essuyer les pompes sur un Premier ministre qui mettait des costards à 10 000. Pour moi, c'était le grand luxe. Ah ben, vous riez, mais enfin, Fillon, c'est le seul paillasson harnise, le seul paillasson sur mesure. Bon allez, je vais arrêter de médiser. Mais ce que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'il faut vraiment liser les ouvrages de Pierre Rosanvalon. C'est important de le liser. Alors, ce n'est pas Châteauvalon, ce n'est pas Rosanvalon, c'est Pierre Rosanvalon, Nicolas Sarkozy. Oui, c'est du pareil en même. Et non, pas complètement. Nicolas Cantou, par contre, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h40 pour la rue de Presque sur Europe 1. Dans un instant, l'interview politique de Fabien Lamias. Merci.